Alors, ce soir, Stéphane, on se parle de ces critiques américaines à l'égard du Justin Trudeau et du Canada. En somme, il y a 23 sénateurs américains qui disent aujourd'hui que le Canada ne dépense pas assez d'argent dans son budget militaire. Et c'est pas nouveau. C'est une pression qu'on répète, parce que ça fait des années que les Américains nous disent « Vous devriez faire vos devoirs, payez ce que vous devez payer ». On l'avait beaucoup entendu à l'époque de Donald Trump, à l'endroit du Canada, comme des autres pays membres de l'OTAN. Ça fait 20 ans que le Canada promet qu'il va remplir ses obligations. Parce que la cible, c'est 2 % du budget total. Du PIB, du produit intérieur brut. On est à 1,33, 1,40. Et là, l'objectif, c'est de se rendre à 1,6, 1,7. C'est pas assez, disent les Américains. Ils ont un intérêt, évidemment. Là-dedans, en général, quand on achète des armements, notre « pusher », pardonne l'expression, c'est les Américains. Mais au-delà de toute chose, dans un contexte où de plus en plus on parle de tensions entre la Russie et l'OTAN, c'est aussi la capacité que le Canada a déployé des forces à l'étranger, parce que c'est une affaire de gros sous, mais aussi de recrutement de militaires qui sont prêts à aller au combat. En ce moment, il y a plus ou moins 100 000 militaires, théoriquement, dans l'armée canadienne avec la réserve et les actifs. Il en manquerait 15 000 à 16 000. C'est un très gros problème. La réalité de ce que nous pouvons être rapidement opérationnel et déployable, c'est en fait plutôt déplorable, plutôt que déployable. Parce qu'on est carrément dépendant des États-Unis, des Américains. Et les Américains cherchent quoi avec ça? Parce qu'il est clair que Justin Trudeau ne va pas augmenter le budget militaire de façon importante et spontanée. Alors, je ne rentrerai pas dans des querelles constitutionnelles sur les compétences fédérales et provinciales, mais certainement l'ambassadeur à Ottawa, l'ambassadeur américain, a vu le dernier budget, voit le gouvernement fédéral, qui semble n'avoir aucun problème à dépenser dans ce qui serait traditionnellement, disons, des champs de compétences provinciales, à augmenter même le déficit, sans pour autant faire ce qui devrait être une de ses responsabilités, parce que personne ne se bat dans les provinces pour payer les dépenses de défense, et on ne le fait pas. Et là, dans un contexte, encore une fois, où il y a à l'horizon une guerre potentielle en Ukraine qui pourrait impliquer les forces de l'OTAN, parce qu'on le dit de plus en plus, est-ce que le Canada et les autres alliés sont prêts à faire autre chose que de se faire aller le clapet et à être directement impliqués? Ce que disent les Américains, c'est que vous ne faites pas assez, vous ne dépensez pas assez, vous n'avez pas de systèmes qui sont aujourd'hui opérationnels, et plus encore, vos soldats ne sont pas à la hauteur, parce qu'on ne participe pas aux entraînements, on rate des rendez-vous importants, à part peut-être la deuxième force opérationnelle interarmée qui peut agir très rapidement, qui est toujours sur la pointe des pieds. Combien avons-nous réellement de soldats qu'on peut déployer? Pas beaucoup. Les Américains nous avaient demandé de donner un coup de pouce à Haïti, parce que les Américains ne sont pas nécessairement les bienvenus là-bas. Alors, évidemment, il y a des raisons diplomatiques et politiques qui font que le Canada n'a pas voulu y aller. Intervenir, oui. Mais on n'avait pas tant que ça les moyens non plus. C'est une question de moyens. Et quand on regarde ce qui se passe d'ailleurs, tu l'as évoqué en Ukraine en ce moment, avec cette escalade des tensions, on voit que les Américains, eux, commencent à être sérieux, si tu me permets l'expression. Ils envoient des munitions, des missiles, et ça pourrait être utile aux Ukrainiens au cours des prochaines semaines? Non seulement ça pourrait être utile. Ce qui se passe en coulisses en ce moment à Washington, c'est un débat qui de plus en plus fait du bruit. Est-ce que, oui ou non, on va permettre aux Ukrainiens d'utiliser les armes qui leur sont données pour attaquer les Russes sur leur territoire? Alors, depuis deux ans, on a commencé par nous dire que les sanctions économiques vont faire crouler Moscou. Hein? Pas vraiment. Après ça, on a dit que ça va prendre de l'équipement militaire supplémentaire. On a envoyé des tanks, des léopards, des abrahams, des systèmes de missiles, Haïmar, des patriotes. À chaque fois, on disait que ça va faire la différence. Ça va être dissuasif. Bien, non seulement dissuasif, ça va pouvoir faire tourner le vent. Or, le vent, en ce moment, il pousse en direction des Russes. Et là, c'est une autre étape. Est-ce qu'on permettrait aux Ukrainiens, et je comprends que les Ukrainiens veulent mener la guerre en territoire russe parce que les Russes lancent leurs opérations de là-bas, mais M. Biden, puis je pense assez justement, s'est toujours dit, est-ce que ça pourrait être perçu comme une escalade, comme quelque chose où on agirait indirectement contre les Russes si ça se passe sur leur territoire? Et là, il y a le secrétaire d'État de retour de Kiev, M. Blinken, qui fait pression pour qu'on change les règles. Et à chaque fois qu'on change les règles, on se rapproche d'un moment où on pourrait dire, ah bien, ça y est, c'est plus exactement la même affaire et on est impliqué dans un conflit. Et un conflit qui aurait une toute autre portée. Là-dessus, Stéphane, on va suivre ça au cours des prochaines heures et des prochains jours. Et on se dit à très bientôt. C'est ce qu'on se dit. À très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada